... Dans cette exposition, on va trouver une sorte de synthèse numérique issue de nombreux programmes de recherche qui ont été menés dans le cadre du CNRS depuis plus d'une trentaine d'années. Et en fin de compte, tout ça, ça se cumule en informations. Et donc l'idée, là, c'était à partir de nos outils numériques de rendre ça sous une forme un peu plus digeste pour le public. Et de cette façon-là, ils ont de l'information sur la période du règne Akhenaton et des informations sur les technologies nouvelles que nous mettons en œuvre dans le cadre des recherches. Un des exemples technologiques qu'on rend visible pour les visiteurs, on a une impression 3D d'un buste d'Akhenaton qui est conservé au Louvre. Et sur cette impression 3D, on projette par un système qui a été mis en place avec l'INRIA et la société Immersion, on va projeter les hypothèses de restitution de couleurs. Dans les présentations que nous faisons, nous recevons pas mal de classes. Ça va des tout-petits à des classes de plus âgées, secondes et premières. Il y a plein de fils que l'on peut tirer, aussi bien sur le plan de la technologie que sur le plan de l'histoire d'Égypte ancienne, et aussi, surtout, dans nos relations à l'image. Nos relations en tant qu'individu, qu'est-ce que c'est qu'une image, et comment elle nous parle, comment elle nous construit. Les élèves découvrent une période qu'on n'a pas souvent l'habitude d'aborder en classe, mais avec des problématiques quand même qu'on a déjà abordées en cours, notamment le rapport à la religion, etc., dans les sociétés qui sont différents dans les sociétés anciennes, dans les sociétés actuelles. Donc, que ce soit pour le cours d'histoire-géographie ou pour le cours de MC, c'est vraiment une opportunité pour ces élèves de voir cette exposition et d'avoir ces guides qui leur en montrent tout l'intérêt. Je pense qu'ils ont été très intéressés par le petit atelier sur les hiéroglyphes. On a essayé de comprendre le principe des hiéroglyphes, comment ça fonctionnait dans le juif financier. Et honnêtement, c'était assez bien, parce qu'ils nous expliquaient comment ils écrivaient les prénoms aux types d'anciennes. Il y avait des fois des hiéroglyphes qui ne se lisaient pas, c'était juste pour faire passer des mouvements ou des choses comme ça. Les ateliers pédagogiques se présentent sous la forme d'ateliers d'écriture. C'est destiné à des âges différents et ça nécessite donc une adaptation en fonction du niveau scolaire. Dans un premier temps, je vais leur expliquer quel est en gros le fonctionnement de l'écriture égyptienne, de l'écriture hiéroglyphique, sur quelques exemples. Et ensuite, l'atelier va consister à partir d'une base de quelques signes très simples qui représentent, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais qui représentent ce qu'on peut qualifier d'alphabet. Cela permet également de dériver sur de la connaissance d'égyptologie un peu diversifiée, parce qu'il y a toujours des questions, il y a des interrogations. Donc cela permet après d'avoir une petite discussion à bâton rompu en fonction des désirs de chacun. On a mis dans le contexte de l'exposition un dispositif pédagogique pour aider un peu les gens à découvrir par eux-mêmes, un peu plus loin, au-delà de nos images. D'une part, on reçoit les gens ici, on va les accompagner dans la découverte de l'exposition, par une présentation. Et puis, on a mis en place un site internet, un crowdsourcing, dans lequel les gens vont découvrir de façon progressive la difficulté à faire du puzzle archéologique et éventuellement, ils pourront, ils peuvent, s'ils le souhaitent, nous aider à faire ces puzzles. On a PDF ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501